Louis XIV n'avait certainement pas imaginé que sa taxe résisterait près de 350 ans. Conçue dès l'année 1670, l'octroi de mer est aujourd'hui la taxe appliquée sur la plupart des marchandises importées dans les départements d'Outre-mer. En Guadeloupe, le taux moyen est de 7% et la recette de cette taxe perçue par l'administration des douanes dépasse le milliard d'euros sur l'ensemble des DOM à l'année. Si cette somme représente la première source de revenu des communes, l'octroi de mer est souvent pointé du doigt car elle serait responsable de la vie chère en Guadeloupe. Le commissaire européen Pierre Moscovici a annoncé récemment la détaxe complète ou partielle de 84 produits, dont certaines eaux minérales, des yaourts nature et sucrés, des piments et ketchup ou encore des ananas. Si cette mesure est censée protéger la production locale, pour Alain Plaisir, spécialiste de l'octroi de mer, le choix des produits prochainement détaxés ne correspond en rien à la demande des Guadeloupéens. Pour nous, ce n'est pas sérieux. Quand un commissaire européen décide de baisser la taxe sur 84 produits, ces produits, on ne sait pas comment il les a choisis, mais en tout cas quand on voit qu'il y a du piment ou du ketchup dans ces 84 produits, ce n'est pas sérieux. Si vraiment le commissaire européen voulait faire quelque chose, on aurait vraiment choisi des produits de première nécessité qu'utilisent les Guadeloupéens. La loi dit que l'octroi de mer est de la compétence de la région. C'est la région qui fixe les taux. Et la commission européenne passe au-dessus des élus régionaux et décide de baisser sur son produit. C'est quand même assez choquant de voir que les élus de la Guadeloupe, en premier lieu le président du conseil régional, est resté muet dans cette affaire. Le ministère de l'Outre-mer prévoit, dès la rentrée 2019, une réflexion sur une révision éventuelle de l'octroi de mer applicable dès 2020.